Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation deux choses. D'abord, comment calculer le nombre de permutations possibles d'après le nombre de caractères que j'ai. Et aussi, visualiser de manière automatique, grâce à un code en VBA, toutes les permutations possibles. Première chose, j'ai trois caractères. Ça peut être par exemple 1, 2, 3 ou ABC. Et je souhaite connaître le nombre de possibilités de permutations. Pour cela, je vais déjà me mettre dans la cellule où je veux mon résultat. Et ensuite, je vais me rendre dans l'onglet données. Donc là, j'étais dans l'accueil, insertion, mise en page, formule. Ici, je retrouve toutes les fonctions d'Excel groupées par thème, sujet. Et moi, je vais aller me rendre dans statistiques. Donc, dans plus de fonctions, statistiques. Et je vais chercher s'il y a une fonction qui s'appelle permutation. Et là, voilà. Et donc, vous pouvez voir permutation. Ça renvoie le nombre de permutations pour un nombre d'objets donnés. Je clique dessus. Il me demande le nombre. Le nombre, ça représente un nombre entier correspondant au nombre d'objets. Donc, moi, si j'ai 1, 2, 3, j'ai 3 objets. Et ensuite, il me demande, donc, nombre choisi. Ça représente le nombre d'objets contenus dans chaque permutation. Donc, comme j'ai 3 nombres, 3 objets, et que je vais utiliser les 3, donc, chaque fois, je mettrai 3. Donc, ici, j'ai bien 3 nombres ou 3 caractères. ABC, par exemple. Si je prends ABC, c'est ABC. Et je vais, chaque fois, utiliser l'ensemble des caractères A, B et C. Ou 1, 2, 3. Et je vais utiliser l'ensemble. Et vous voyez que j'arrive à un résultat de 6 possibilités. Donc, nous allons, dans un premier temps, tout simplement, réaliser à la main, voir le raisonnement qu'il faut avoir. Et donc, on va faire le code en conséquence. Première chose, je vais commencer tout simplement en utilisant 1, 2 et 3. Voilà la première solution. Donc, j'ai 3 caractères. 1, 2, 3. Et j'utilise bien les 3 dans la globalité des permutations. Et voilà la première solution. Deuxième solution. Donc, je remets 1. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement inverser le caractère qu'il y a au milieu. Donc, en G1, G2. Avec le caractère qui est en dernier. Donc, dans H1, G3. Donc, je vais inverser 2 et 3. Je mets 3 et 2. Hop. 3 et 2. Voilà. Ensuite, on va prendre la suite. Après, 1, il vient 2. Donc, je vais mettre, par exemple, 1 et 3. Je remets 2. Et comme tout à l'heure, je vais permuter les deux derniers. Donc, je remets 3 ici. Et je mets 1. Et puis ensuite, je mets 3. Je vais mettre, par exemple, 1 et 2. Je remets 3. Et je vais permuter les deux derniers. Donc, 2 et 1. Voilà. Donc, voilà un peu le raisonnement. Comment j'ai fait à la main. Et maintenant, tout simplement, je vais devoir faire mon code. Donc, pour cela, je vais me rendre dans l'ondelet maintenant, développeur. Cliquez sur Visual Basic pour aller dans l'environnement. Voilà. Donc, déjà, comme d'habitude, nous allons aller dans Insertion. Et je vais faire Module. Voilà, module vierge. Et je vais tout simplement l'appeler. Donc, je le renomme en Permute. Voilà. On va commencer, donc, comme d'habitude, notre code en mettant Sub Permute. J'ouvre la parenthèse. Je ferme la parenthèse. EndSub. Et je mets des espaces. Il va nous falloir des variables. Donc, il nous faudra, bien sûr, connaître le nombre de caractères. Les caractères à permuter. On va utiliser des lignes, puisque je vais devoir aller de ligne en ligne. Peut-être de colonne. Donc, on va avoir un certain nombre de variables. Donc, hop. Un petit, ici, commentaire. Déclaration des variables. Alors, comme j'ai dit, je vais avoir plusieurs types de variables. Donc, je veux dire, par exemple, donc, Dim à permuter. Voilà, les caractères à permuter. As, string. String, parce que je peux très bien utiliser du texte, des nombres. Donc, voilà. C'est très bien. Dim. Ligne. Donc, pour passer d'une ligne à l'autre. As, long. Les colonnes. Dim. Oups. Colonne. As. Bon, j'aurai pas beaucoup de colonnes. Donc, integer. Ira très bien. Et puis, tout simplement, il me faut connaître le... Voilà. Je vais quand même mettre des limites. Car vous verrez que, très très vite, si je fais une petite simulation, je vais très vite trouver un nombre de caractères très important. Donc, dim. NB caractères. As. Byte. Parce que là, je n'ai pas besoin de rentrer beaucoup de caractères. Voilà. Et donc, ici, je vais marquer un peu... Bon, là, c'est le nombre de caractères à permuter. Enfin, pas le... Le stockage des caractères à permuter. Voilà. Bon, lignée colonne, c'est bien explicite. Et ici, je vais mettre... Nombre total de caractères à permuter. Donc, pour mettre une limite, pour éviter que quelqu'un me mette l'alphabet et de calculer toutes les permutations possibles et que ça explose, je dirais, les possibilités ou que ça met un temps fou sur mon ordinateur. Donc, je vais mettre, quand même, une limite. Nous allons, donc, initialiser les variables. Et je vais mettre nb caractères égale 10. Voilà. Je mets comme limite 10, ce qui est déjà pas mal. Donc, nombre de caractères maximum accepté. Et je peux marquer... Possible de modifier à 11, 12, etc. Alors, juste comme ça, on va aller voir, justement, je dirais, la... le nombre de possibilités que va m'engendrer si je prends 10 caractères. Voilà. Donc, je suis revenu sur ma feuille Excel. Tout à l'heure, j'ai mis 3. Donc, je vais même faire quelque chose. Je vais modifier ici en mettant que je vais chercher D1 et que je vais utiliser tous les caractères possibles. Donc, je vais rester à D1. Alors, juste comme ça pour voir, si je mets un caractère, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, ce qui paraît logique. Si je mets 2 caractères, il y en a 2. On a vu que 3, je passe à 6. À 4, je passe à 24. À 5... Alors, je vais agrandir un peu la... La colonne... On passe à 120. Ça reste encore raisonnable. Quand je passe à 6, donc 6 caractères, eh bien, ça fait 720 possibilités. À 7, 5 000. 40. À 8, 40 320. Voilà pour 9. Voilà pour 10. Voilà. Ce qui est déjà, je dirais, pas mal. Et vous voyez que si je passe à 11 ou 12, ça commence à devenir énorme. Et c'est pour ça que je dis, là, l'ordinateur va commencer énormément à prendre de temps, à ramer. Donc, peut-être se limiter à 10. Déjà, 10 caractères. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même pas si mal que ça. Voilà. Donc, nous allons réduire la colonne. Et je vais retourner, donc, dans ma partie VBA. Bien. Alors, on a dit colonne 10. Et je mets 10. Alors, comme j'ai dit, Excel, vu les nombres de possibilités, si je commence à monter à 10, 11, 12, ça commence à devenir assez lourd. On va essayer de gagner un peu de temps en arrêtant de, tout simplement, faire que Excel va rafraîchir la vue du tableau. Du coup, comme il va travailler, on va voir un peu Excel passer de ligne en ligne et afficher, tout simplement, les solutions possibles. Ça ira, bien sûr, très, très vite et je ne verrai pas exactement ce qu'il fait. Mais il va perdre du temps à essayer de rafraîchir un affichage qui ne me sert à rien. Donc, on va arrêter, justement, le rafraîchissement. Donc, je vais mettre ici un petit apostrophe et je vais marquer arrêt, donc arrêter le rafraîchissement de l'affichage pour gain de temps. Voilà. Alors, c'est très facile. Il suffit simplement de taper Screen Updating Egal et je mets False. Voilà. Alors, juste comme ça, on retrouve assez facilement les commandes. Petit rappel. Voilà. Je vais chercher... Donc, là, je vais lancer Edge et je vais chercher donc Screen Update, par exemple. On le voit ici. Screen Updating VBA ou... Je vais chercher. Je vais chercher directement la doc Microsoft. Et voyons voir un peu ce qu'ils mettent. True, si la mise à jour de l'écran est activée. Donc, c'est une... Vous voyez, c'est booléen. C'est vrai ou faux. Voilà. Expression. Donc, Screen Updating et on voit qu'on peut donc mettre sur vrai ou faux pour... Et voici un exemple de code. Et vous voyez ici, Screen Updating True où je peux aller à False. Je n'ai pas besoin de mettre application comme vous voyez. Ce n'est pas obligatoire. Je peux très bien mettre juste Screen Updating. Moi, c'est ce que je vais utiliser. Ce qui sera beaucoup plus simple. Bien. Donc là, j'ai arrêté le rafraîchissement. Et bien maintenant, il faut tout simplement entrer les caractères. Donc, entrer les caractères à permuter. Et donc, ici, j'ai donné comme variable caractpermute. caractpermute est égal à inputbox parenthèse. J'ouvre les guillemets comme je dois rentrer du texte. Entrer les caractères à permuter. Je vais mettre deux points. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse et je vais mettre un titre pour informer l'utilisateur. Maximum de 10 caractères. Voilà. Comme ça, la personne saura qu'il ne peut pas rentrer plus. après, il peut quand même faire des erreurs. Bien. Et maintenant, je vais aussi vérifier une chose. C'est que, vous avez vu que quand tout à l'heure, j'ai mis un caractère, et bien, fatalement, un caractère, il n'y a pas de permutation possible, puisque si je mets A, je ne peux pas changer l'ordre des caractères. Donc, on va vérifier quand même que la personne ne met pas moins de caractères et on va vérifier aussi, bien sûr, que la personne ne mette pas plus de 10 caractères. Donc, pour ça, et bien, tout simplement, on va ici faire vérification du nombre de caractères. Voilà. Alors, pour aller tout simplement chercher la longueur de caractères rentrés, si par exemple, dans caractpermute, donc ici, caractpermute égale inputbox, si la personne rentre dans caractpermute A, donc, il faut voir un peu la longueur, mais s'il met A, B, C, il faut qu'il aille chercher la longueur pour voir qu'il y a trois caractères possibles. Donc, pour aller chercher les caractères, là aussi, on peut aller voir sur Internet qu'est-ce qui existe donc chez Microsoft. Et du coup, je vais marquer Excel VBA LEN. Et pareil, je cherche, voilà, fonction LEN, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'ils nous mettent. Renvoie un long contenant le nombre de caractères d'une chaîne ou le nombre d'octets requis pour stocker une variable. Voilà, nous, c'est tout simplement, on va aller voir exactement si, combien de caractères on va utiliser, donc, LEN. Alors, d'où vient tout simplement LEN ? Eh bien, si je mets LEN, vous voyez, j'ai acheté, voilà, la longueur. c'est tout simplement la longueur et pareil, si je clique, il va me renvoyer. Voilà. Donc, impeccable, on va pouvoir faire LEN et avec, donc, je vais refermer ça et je vais pouvoir continuer mon code. Donc, IF LEN, donc, la longueur, donc, il va aller chercher la longueur de la variable caractpermute, caractpermute, voilà, donc, il va aller chercher. Si c'est inférieur à 2, eh bien, tout simplement, on va sortir voilà, de la routine. On ne voit même pas, on pourrait mettre un message, mais on ne va pas s'embêter et je vais mettre tout simplement ici, si, moins de 2 caractères, alors, on sort de la routine. Oups, j'ai oublié, j'ai mis alors sub, non, j'ai oublié de marquer sortir, donc, exit. Voilà. Parfait. Comme ça, on sort. Bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il si, bien sûr, je fais plus de 10 caractères, donc, if, et je fais pareil, l'end caractpermute, voilà, est supérieur strictement à nb caractères. Donc, comme ça, si jamais je change là-haut et que je mets 11, je n'ai pas besoin d'aller retoucher mon code, automatiquement, mon code va se mettre à jour et ici, j'aurai 11, ce qui m'évite d'aller chercher et d'oublier. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, je vais aligner un peu mieux. Oui, 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 je sais que je n'ai pas continué mais je vais aligner un peu mieux. Voilà. Comme ça, j'aligne mes messages. Alors, si j'ai mis un peu trop d'espace, voilà, si plus de 10 caractères, alors message d'erreur. Voilà. Et du coup, oui, je sais, je vais continuer. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. J'ai mis quoi ? Je n'ai pas mis if, j'ai mis il. Voilà aussi un truc qui est... Effectivement, je comprends pourquoi. Voilà, c'est mieux. Donc, on va rentrer le message. Alors, je vais marquer tout simplement, on va faire simple, message box, et je vais mettre ici trop de permutations maximum dits caractères. Je ferme les guillemets, virgule, et là, je vais faire, je vais utiliser VB informations. Voilà. Et je vais ensuite utiliser aussi un titre, voilà, virgule, titre, je vais mettre attention. et du coup, je vais pouvoir mettre ici la suite. Je reprends fin de mon exit. Voilà. Et du coup, je pourrais mettre aussi un exit sub. et on va le mettre aligné avec le message box et ici, sinon, else, sinon, je vais donc, première chose, effacer si jamais il y a des choses qui sont continues, parce que si je le fais une fois, deux fois, trois fois, que je relance mon code, que je puisse, bien sûr, effacer, donc on va effacer la colonne, donc active shit, je pourrais même pas, c'est pas utile vu que je change pas de feuille, je vais marquer directement, voilà. Donc, colonne, la 10, voilà, la colonne 10, point, clear. Voilà. Comme ça, il va effacer et je vais mettre aussi un petit commentaire juste pour, voilà, qu'on sache un peu qu'est-ce que je fais. Hop. Effacer le contenu de la colonne 10. Bien. Super. Alors, on on pourrait, continuer le code ici, mais on va faire un petit truc, on va avoir une autre, un autre module qu'on va mettre en dessous, qui va nous permettre justement de faire toute la permutation et pour gagner du temps comme ça, plutôt que d'avoir un long code, surtout là que ça va prendre du temps, pour gagner un peu de temps, on va faire une nouvelle, donc on va, nouvelle subroptime, sous routine, en dessous, tout simplement qui va gérer les permutations et ce qui va nous permettre comme ça de gagner du temps. Bien. Donc, ça c'est bon et je vais ici, voilà, et je vais mettre donc du coup sub et je vais créer ma nouvelle réalisée, réa, permutation, j'ouvre la parenthèse, donc du texte, du texte, du texte, donc, enfin, du caractère, as string, virgule, str, non, texte 2, as string, et ensuite, byref ligne, as, on avait dit, long, voilà, virgule, ensuite, byref, colonne, as, as integer. Non, pas intérieur. Integer. Voilà, super. Impeccable. Et maintenant, un peu d'espace et on va pouvoir coder. Donc, pareil, un peu d'espace, déclaration des variables. Donc, dim, i, as, integer. Integer. Et on va aussi devoir travailler sur la longueur. x, len, as, integer. On aurait pu mettre un moins, mais ça ira très bien. On va initialiser. Donc, initialisation des variables. Et on va juste faire, ici, x, len, est égal à la longueur de, ici, st, string, 2. Bien. Et on va commencer. Alors, on va voir, si jamais, justement, ici, if x, len, est inférieur à 2. Alors, bon, et ici, if ligne est supérieur à 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, je vais mettre un peu plus loin. Donc, si trop de combinaison, je mets 1, 2, 3, 1, 2, 3, lignes, changement de colonne, et retour en ligne 1. Donc, si j'ai plus de 1 million de lignes, alors, colonne, égale, colonne plus 1, ligne 1. Ligne égale 1. and if. Voilà. Et je vais maintenant continuer. Ensuite. Du coup, cells, je vous la parenthèse, ligne, virgule, colonne, est égale à string 1 plus et donc, oups, et esperluette, donc le fameux symbole esperluette, string 2. Là, c'est bon, il a bien pris. Ok. Donc, ensuite, je fais ligne est égale à ligne plus 1 pour changer de ligne. Sinon, for i égale 1 to xd, donc la longueur du texte, et on va rappeler call répermutation. Réaliser permutation avec. Et donc là, maintenant, on va lui faire pour les string 1 plus mid string 2, virgule i pour démarrer et longueur 1 caractère, virgule. Maintenant, string 2, on va faire ici, left, donc à gauche, string 2, virgule i moins 1 plus, à droite, right, string 2, virgule xln moins i et ensuite, je ferme la parenthèse, virgule, virgule, ligne, virgule, colonne, et je ferme ma parenthèse. Voilà. On a un next. Un and if et il nous reste le and sub. Et j'enlève un peu les espaces. Voilà. Et bien sûr, il va falloir au-dessus donc appeler je vais appeler call et réa donc réaliser permutation avec string 1 j'efface, je mets du vide, virgule, string 2 c'est caractère ah non, qu'est-ce que j'ai mis ? caractère permute, voilà. Donc ça, c'est les caractères à permuter, donc string 1 c'est un espace, string 2 c'est caractère permute, virgule, ligne et virgule et virgule et vous voyez colonne. Voilà, donc je vais réutiliser comme ça dans react permute les variables que j'ai déjà renseignées dans la partie donc de permute ensuite il me faut faire end if pour fermer le si ensuite remettre la réactualisation en cours donc ici hop je remonte relancer actualisation de l'écran Excel et pour ça on a vu qu'il suffisait simplement de mettre screen updating égal through et on a du coup normalement terminé bien si on regarde donc le code la déclaration des variables avec donc ici le nombre de caractères à permuter lignes et colonnes nombre de caractères donc que je peux avoir maximum à permuter j'initialise mes variables en disant que j'ai 10 caractères maximum que je commence en ligne 1 en colonne 10 que je vais arrêter le rafraîchissement en mettant false que je fasse ici un petit input box qui va me permettre d'entrer les caractères à permuter avec maximum 10 caractères je vérifie le nombre de caractères si c'est inférieur à 2 alors je sors exit sub si la longueur donc le nombre de caractères est supérieur donc au nombre de caractères donc à 10 dans notre cas alors je mets un message d'erreur disant trop de permutations maximum 10 caractères avec un VB information on verra comment ça apparaît et je mets un titre attention et je sors sinon je vais effacer toutes les informations en colonne 10 et ensuite je vais appeler donc une petite routine qui s'appelle réaliser donc react permutation pour réaliser la permutation où ici je dis que string 1 est égal à vide que string 2 est égal à caractères permute et ensuite j'utilise ligne et colonne chose que je retrouve ici comme vous pouvez voir string 1 donc c'est du string avec le vide string 2 est égal à caractères permute byref ligne as long donc les lignes base ref colonne as integer j'initialise ici deux variables donc deux déclarations avec dim i as integer et dim xln c'est la longueur donc xln est égal à la longueur du nombre de caractères que j'ai mis ici dans caractères permute donc je vais compter le nombre de caractères à permuter et je le stocke dans xln si la longueur de xln est inférieur à 2 alors donc j'arrête sinon donc si les lignes est supérieure donc ici à 1 million je change de colonne fin du site je vais en cellule ligne et colonne et qui est égal à ici donc espace et longueur et je vais faire égal ligne donc plus 1 sinon pour i jusqu'à donc le nombre de caractères de caractères permutes la longueur de caractères permutes j'appelle et là je vais réaliser les permutations en faisant string plus le milieu donc c'est la fameuse permutation qui va faire chaque fois comme on avait pu voir la permutation de string 2 voilà et je vais à gauche plus à droite et je change de lignée de colonne et j'appelle donc je fais cette variable autant de fois qu'il faut et après je reviens ici dans la partie donc permute je fais fin de site quand j'ai réalisé toutes les permutations et je relance donc ici justement l'actualisation donc nous allons voir maintenant comment ça se passe je vais réduire ma fenêtre voilà donc je dis qu'il allait effacer dans la colonne 10 donc déjà un petit petite chose j'ai dit que je voulais en mettre 3 voilà donc on aura 6 et après on ira voir quand j'en mets 4 ou plus donc pour réaliser ça nous allons ici mettre un peu de caractère oui c'est vrai que j'avais dit je vais mettre voilà je mets un peu du n'importe quoi voilà et maintenant nous allons voir pour lancer donc je lance et on va tester si je rentre donc caractère à permuté je mets 1 vous voyez je suis sorti impeccable si maintenant je mets plus que 10 caractères voilà j'appuie sur ok trop de permutations maximum 10 caractères et vous voyez ici le code pour justement mettre un petit indicateur donc c'était dans le message ici box c'est VB information voilà c'est le VB information ici qui me met ce rond bleu avec un maintenant je lance et je mets que je veux permuter donc comme j'ai fait tout à l'heure 1, 2 et 3 voilà j'ai 3 caractères à permuter j'appuie sur ok donc il va effacer en 10 il va réaliser les permutations et vous voyez 1, 2, 3 1, 3, 2 2, 1, 3 2, 3, 1 3, 1, 2 3, 2, 1 je relance et si je mets A, B, C je fais ok et vous voyez qu'il fait A, B, C A, C, B etc on va monter donc comme j'ai dit si je passe à 4 caractères vous voyez que je vais avoir 24 solutions possibles donc nous allons lancer la macro je mets 24 là j'ai mis que je vais penser aux 24 de nombre de permutations voilà c'était je mets 1, 2, 3, 4 voilà ce qui est beaucoup mieux je fais ok et vous voyez ici donc je vais fermer les 24 réalisations possibles d'abord tous les 1 puis tous les 2 tous les 3 tous les 4 voilà donc je vais remettre le code et j'agrandis un peu la fenêtre afin que vous puissiez bien le recopier voilà le code pour réaliser le nombre de permutations toutes les permutations possibles et on a vu aussi la fonction permute qui nous a permis donc je vais me remettre aussi en fichier option formule et j'enlève le style L1N1 puisque je n'ai plus besoin maintenant et si je regarde voilà permutations qui m'a permis de calculer le nombre de permutations possibles je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel VBA et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1